Bonjour à tous et bienvenue à vous au grand rendez-vous sur Europe 1, CNews en partenariat avec Les Echos. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Sonia Mabrouk. Et bienvenue à vous, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche. L'Empédouza a débordé, l'Europe dépassée. Quelles solutions à court et long terme, sachant que ces flux migratoires ne vont pas cesser, voire s'intensifier ? Nous allons largement en parler, beaucoup de réactions, de polémiques également sur ce qui est en train de se passer. Et puis nous évoquerons aussi la politique ou l'idéologie européenne avec la visite à venir d'Ursula von der Leyen. Nous parlons également dans cette émission d'inflation, bien sûr, de prix et des promesses du gouvernement en cette rentrée difficile pour beaucoup de Français. Alors pour vous interroger, à mes côtés, je salue mes camarades, Nicolas Barret-Deséchos. Bonjour à vous Nicolas. Bonjour Sonia. Et Mathieu Bocoté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Nicolas Dupont-Aignan, c'est un afflux massif de migrants sur l'île italienne de Lampedusa. Beaucoup, beaucoup de réactions depuis quelques heures. Nous allons en parler, mais ce sera dans la matinée. C'est la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui va aller sur place pour soutenir l'Italie. Selon vous, de quoi ce déplacement est-il le symbole, le révélateur ? De la plus grande tartufferie qui soit, le pyromane vient sur les lieux de l'incendie et se fait passer pour un pompier. Parce que c'est quand même extravagant. Madame van der Leyen, le 15 septembre, c'est deux jours, je cite, « Nous avons besoin d'une immigration de main-d'œuvre », dans son grand discours au Parlement européen. Et donc, en fait, la situation d'aujourd'hui, c'est le fiasco complet d'une politique immigrationniste voulue par les dirigeants européens et par l'Union européenne. C'est un projet immigrationniste qui est avoué, assumé. Souvenez-vous, quand il y a eu la dernière grande invasion, si je puis dire, en 2015, Madame Merkel a régularisé, sans prévenir ses partenaires. L'Allemagne a changé complètement, là, aujourd'hui. Alors, l'Allemagne, la ferme, enfin, l'Allemagne, Madame van der Leyen nous dit, « On a besoin de millions de travailleurs ». Je suis en désaccord total avec cette analyse économique, puisque dans nos pays, il y a énormément de souffrance de chômeurs, d'étrangers en situation régulière, avec un taux de chômage abominable. Et donc, c'est une aberration. Mais c'est la logique de Madame van der Leyen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi je dis que c'est la pyromane qui vient sur les lieux du crime, c'est parce que tout le système qui a été battu, contre lequel je me bats, ça a été mon premier geste de désobéissance politique. Je venais d'être élu député et j'ai désobéi à Jacques Chirac, quand j'étais jeune député RPR, en refusant de voter le traité d'Amsterdam, 1998. Je venais d'être élu. Et parce que j'avais dit avec Philippe Devilliers, nous n'étions que deux. Deux. Philippe Devilliers et moi sur 577 députés. Et nous avions dit, si nous confions à une structure bureaucratique non élue la gestion des frontières, de l'immigration, de l'asile, ça va finir en submersion migratoire. C'est ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que le constat, on le connaît, ce ne sont pas ces gens-là, ce ne sont pas ceux qui ont créé le problème qui vont le résoudre. Il faut donc retirer à l'Union européenne cette responsabilité. Pardonnez-moi, Nicolas Dupont. Vous la retirez. Georgia Méloni a quasiment le même discours que vous. Elle est arrivée au pouvoir avec ce discours en affirmant qu'elle allait stopper cette situation. Aujourd'hui, quel est le résultat avec sa politique ? Avec le même discours que vous tenez ? Parce qu'elle a refusé, justement. Et c'est pour ça que je ne veux pas de nouveau Méloni en France. Et Dieu sait si je l'ai soutenu. Georgia Méloni, si vous retrouvez mes déclarations, j'étais content. Une coalition, chacun fait un compromis. On arrive avec un « enfin, je me dis, ça va changer ». Et en fait, Georgia Méloni est restée prisonnière de cette Union européenne, n'a pas rompu comme il le fallait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des coopérations. Je vais y revenir. Moi, je vois trois solutions. Parce que je crois que nos téléspectateurs, ils attendent pas que je commande. Tout le monde commande. Ah, c'est horrible. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Concrètement et avec une chance de résultat. Mais attendez, dites-nous. Je vais y revenir. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous dites, comme Jordan Bardella là, qu'il ne faut aucun de ces migrants, déjà qui sont à Lampedusa, sur le sol français ? Mais il ne faut aucun sur le sol italien. Mais monsieur Dupont-Unière, nous n'y sommes plus là. Comment on fait ? Il faut les renvoyer. Pardon ? Mais il faut les raccompagner. Comment ? On les met dans des centres de rétention. Oui. Et on les ré-expulse par des bateaux militaires. Et de 8 000, 9 000 ? 9 000, 10 000. Militaires. C'est ce qu'a fait l'Australie. No way. Vous savez, s'il n'y a pas une crédibilité, on n'en sortira jamais. Mais vous les ramenez où ? L'Australie l'a fait. Vous les ramenez où ? Dans les ports de départ. Mais lesquels ? Vous savez très bien où ils sont partis. Sur les côtes libiennes et tunisiennes. Vous les ramenez en Libye et en Tunisie ? En Tunisie et en Libye, avec un accord. Quel accord ? Avec le gouvernement. Vous croyez que c'est possible ? Oui. Vous croyez que le gouvernement tunisien va accéder ? On va revenir dessus. Je vais revenir dessus, mais j'essaye d'être ordonné dans mon esprit. Mais attendez, mais vous croyez que la Tunisie va accéder à un accord comme ça ? Oui, on va avoir un accord. Je vais vous revenir. D'abord, premier point, il faut mettre fin à Schengen. Il faut que chaque pays rétablisse ses frontières nationales. Et je veux prendre 30 secondes pour l'expliquer. Pourquoi le système actuel ne marche pas ? Pourquoi il n'existe dans aucune zone géographique du monde ? Il n'y a qu'en Europe qu'il y a que ce système. Parce qu'un État ne peut être responsable que de ses propres frontières. À partir du moment où vous avez supprimé les frontières intérieures, cela veut dire que c'est le douanier grec ou italien qui est chargé de la frontière allemande ou de la frontière française. Et vous pensez bien qu'il ne peut pas être responsabilisé. On n'est responsable que de sa frontière. Mais là, c'est ce qui se passe. Non, ce qui se passe, c'est que l'Italie et la Grèce n'ont pas de fermeté vis-à-vis de l'entrée parce qu'ils savent très bien qu'ils donnent un billet de train et que l'immigration remonte dans des pays qui ont des aides sociales plus fortes. Donc, je vous dis, première étape, rétablir les frontières nationales. La France doit reprendre en main sa politique migratoire. Mais ça ne changera rien à ce qui vient de se passer. Ça changera si... Non. Si... Je vais vous dire ce qui changera. C'est que le migrant qui part, il saura que s'il franchit la première frontière, par bonheur pour lui et par malheur pour nous, il aura une nouvelle frontière après. Et puis une troisième. Et puis une quatrième. D'ailleurs, il y a un pays qui l'a déjà fait. Le Danemark. Et ça, c'est la première étape. Deuxième étape. Ça veut dire que ce matin... Non, mais c'est important. Vous n'apportez pas votre soutien à la première ministre, madame Mélonis. Non. Vous étiez quand même à un soutien. Donc là, il y a une rupture et une césure. J'apporte mon soutien, et je vais en parler, de coopération. C'est la deuxième moyen pour détruire les barques de passeurs, pour attaquer les mafias. Et là, il faut bien sûr une coopération d'État à État hors Union européenne puisque Frontex ne sert à rien. Il faut reprendre en main nos politiques migratoires et coopérer entre pays. Il ne s'agit pas de laisser tomber madame Mélonis. Il s'agit de mettre fin à ce système sans frontières qui déresponsabilise tout le monde et qui aboutit à l'anarchie. La France doit maîtriser ses frontières, contrôler. Ensuite, deuxième étape, deuxième plan fondamental européen, de coopération. C'est que vous n'allez pas me dire qu'une Europe qui donne 50 milliards à l'Ukraine, 50 milliards en pure perte, n'est pas capable de surveiller la Méditerranée, de mettre des flottes, de lutter contre les mafias, que les services secrets ne savent pas qui organise à 6 000 euros le trajet pour des milliards d'euros. Vous n'allez pas dire que tout est organisé ? Ce qui s'est passé, cet afflux de migrants en 24 heures, a été organisé ? Il est organisé toute l'année. Vous le voyez là, parce que les images sont abominables, mais toute l'année, c'est Lampedusa. Parce qu'on va arriver à 1 million de demandeurs d'asile, 1 million pour l'Union européenne cette année. On était en 2010... On est à 175 000 depuis le début de l'année. Non, non, non. 175 000, c'est le passage par l'Italie. Non, c'est pas vrai. On est à 120 000. Non, on est à plus de 600 000 sur la moitié de l'année. On sera à 1 million. Non, non. 1 million. On était en 2022, là sur les chiffres exacts, à 962 000. 962 000. Je vous rappelle qu'en 2010, on était à 250. Donc on a quadruplé. Donc je dis que Lampedusa, les images sont atroces, mais c'est tous les jours Lampedusa. Il faut donc... On rétablit nos frontières nationales, on multiplie les haies. On arrête ce système qui ne marche pas. Ensuite, on met une action contre les mafias qui organisent l'immigration clandestine et on détruit les barques sur le sol des pays. Mais vous pensez que ça n'a pas été déjà fait ? Que personne n'y a pensé, monsieur Duhau ? Mais ce n'est pas fait. Personne ne lutte contre les passeurs aujourd'hui. Non, mais on lutte contre les passeurs par des moyens dérisoires. Frontex ne sert à rien. On déverse des milliards dans Frontex pour rien. Il faut que l'armée française, l'armée italienne, l'armée grecque, l'armée espagnole, coordonnées, s'attaquent aux mafias. Ce sont des milliards d'euros qui alimentent des comptes, notamment parfois de dignitaires dans des pays d'origine. Et vous n'allez pas me dire qu'on est capable de suivre l'armée russe en Ukraine et qu'on n'est pas capable de suivre les passeurs ? Vous allez me dire qu'on n'est pas capable ? Et puis, troisième point, et j'ai fini, assurez-vous, mais parce que c'est un ensemble, troisième point, une vraie politique de développement africaine, parce que c'est le grand angle noir, le grand raté de l'Europe. Et là, la France seule ne peut pas le faire, mais il faut le faire. Comment on rémunère correctement les matières premières ? Bien. Comment on n'exploite pas l'Afrique ? Etc. Mais l'urgence, elle est là. Sur le plan politique. Comment on aide la Tunisie, le Maroc et l'Algérie qui sont au bord du chaos ? Le Canada du Poignan. Vous avez eu une formule sévère envers la prise de Mme Mélanie. Vous avez eu une formule que vous avez glissée entre deux virgules et ça me semble, c'est pas un détail. Voilà pourquoi je ne veux pas de Mélanie en France. Non, je dis... Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Vous avez raison. Je dis que, et c'est toute ma réflexion en ce moment, à partir du moment où on donne un espoir de reprise en main, on ne peut pas coopérer avec une organisation comme l'Union Européenne qui sabote quotidiennement le mandat du peuple qu'a eu Géorgia Mélanie. Géorgia Mélanie est une femme courageuse qui est arrivée, qui a essayé de faire quelque chose et tout de suite, tout le monde lui a dit que ce n'est pas possible. Les ONG sont remontées au créneau, l'Union Européenne l'a sabotée, lui a fait du chantage, lui a fait du chantage, on ne verse pas les crédits, on ne cherche pas les crédits. Et donc, c'est la réalité. Et vous verrez que dans la majorité de Géorgia Mélanie, heureusement, Salvini commence à le dire en disant on est arrivé sur un projet, ce projet de reprise en main de l'Italie, et bien on doit pouvoir le faire. Géorgia Mélanie avait de bonnes idées, elle est prisonnière d'une Union Européenne qui interdit et qui est un modèle immigrationniste. Il est voulu. On va continuer à en parler. C'est voulu tout ça. Vous avez souvent dit Nicolas Dupont-Union que la France est trop attractive de ce point de vue pour les migrants. Comment faire dans ce cas-là ? C'est un autre point d'action fondamental. Juste après la pause sur Europe 1 et CNews. Merci d'être avec nous le grand rendez-vous Europe 1, CNews, les échos avec notre invité, le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Union. Nous évoquions évidemment avec Mathieu Bocoté et Nicolas Barré la situation à Lampedusa, plus largement en Europe. Il y a une phrase qui nous a interpellés. On va vous demander éclaircissement, monsieur Dupont-Union, quand vous avez souligné l'ampleur de l'aide à l'Ukraine eu égard à la situation sur l'immigrant. Qu'est-ce que vous dites ? Qu'il faudrait, j'allais dire, transférer cette aide et ne plus aider l'Ukraine pour agir sur l'immigration ? Je dis depuis, d'ailleurs, depuis 10 ans qu'à partir du moment où Nicolas Sarkozy avait eu la bonne idée de l'union pour la Méditerranée, et vous savez que ce système a échoué lamentablement parce que Mme Merkel s'est opposée. On devait faire l'union pour la Méditerranée avec les pays de la Méditerranée. On n'avait pas besoin de l'Allemagne. En fait, ce que je veux expliquer aux Français, c'est comme la France a perdu son indépendance, comme la France ne fait qu'obéir à Bruxelles. La vision de la Pologne, de l'Allemagne, la Scandinavie n'est pas la nôtre. Nous, nous savons que le grand péril du 21e siècle géopolitique, ce n'est pas du tout la Russie. Le vrai péril géopolitique, c'est le doublement de la population africaine qui va passer d'un milliard cinq à trois milliards. C'est en 30 ans, en une génération. C'est un défi de développement d'humanité colossal. Et ce qui m'a toujours surpris, j'étais le seul en 2017 à la campagne présidentielle à avoir un chapitre sur le développement de l'Afrique. J'ai été très ami avec François Guillaume qui était le ministre de Jacques Chirac de l'Agriculture qui avait cette idée de l'OPEP des produits à l'école. Il faut arrêter ce qu'on fait en Ukraine qui est une aberration. Il faut arrêter de verser de l'argent là-bas. Il faut un plan de paix. Il faut arrêter de faire le jeu des Etats-Unis et de la Chine qui sont en train de détruire l'Europe en affaiblissant l'Europe. Et en tout cas, la France doit redistribuer cet argent plutôt que de livrer des armes américaines pour tuer des Ukrainiens ou des Russes. Je préférerais que ces milliards servent au développement du Maghreb, au développement du Sahel qui est la priorité numéro un géopolitique. En attendant, on a ces flux migratoires et là... Mais vous savez, je ne sais plus, c'est Keynes qui disait... Je ne sais plus quel général disait c'est du long terme, je commence tout de suite. Parce que si on ne comprend pas ça... Si on ne comprend pas ça... Mais bien évidemment. Mais ce n'est même pas simplement une menace. Si vous regardez le monde, la Chine a réussi à irriguer l'Asie. L'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud arrivent qu'à un cas à s'en sortir. Quel est le grand point faible du globe géopolitiquement ? C'est cette Afrique qui a un défi démographique qui ne s'est jamais vue, qui est dans une situation géopolitique dramatique et une Europe recroquevillée sur des faux défis complètement délirants. Mais l'Europe devrait servir à ça. De l'influence de la France en Afrique, ça se fait aussi un vaste sujet. Emmanuel Macron a tout abandonné. Ce qu'il n'a pas compris, Jacques Chirac, pourquoi Jacques Chirac avait un rôle en Afrique ? Parce qu'il avait une vision du monde héritée de De Gaulle où la France n'était pas le caniche des Etats-Unis, où la France exprimait une vision des peuples du Sud. Elle était respectée. À partir du moment où Emmanuel Macron a abandonné toute indépendance nationale, la France n'a plus rien à dire au monde. Il parle quand même d'autonomie stratégique. On va revenir sur la politique. Ça ne veut rien dire d'autonomie stratégique de quoi ? Monsieur Dupont, il n'en va revenir. Un fiasco, pardonnez-moi. Pourquoi les peuples africains manifestent contre la France ? C'est parce que la France a abandonné son rôle existentiel. Parler au monde, défendre la liberté, l'humanité. Et ça, on doit le renouer avec ça. On va en parler. Et c'est la cri de l'immigration. Concrètement, je veux revenir quand même aussi aux polémiques en cours dans notre classe politique française. Marion Maréchal a été attaquée pour être allée sur place à Lampedusa. La majorité a dénoncé une forme d'instrumentalisation. Et Agnès Pannier-Runacher, ici même, sur CNews Européens, a invoqué une politique de charognarde en accusant, en tous les cas, l'extrême droite de faire du business sur le dos des migrants. C'est abominable. Les charognards, ce sont ceux qui laissent la situation. C'est eux les charognards. Parce que vous savez, cette fausse humanité qui en fait alimente des trafics de migrants, qui fait qu'ils meurent en Méditerranée avec des enfants, que ces gens économisent toute leur vie pour être d'abord traverser le Sahel, après être dans des camps en Tunisie, en Libye, abominables, et puis après des passeurs qui alimentent des mafias, tout ça pour alimenter de la main-d'oeuvre, pour faire baisser les salaires. C'est ça la réalité. Alors que Madame la ministre s'occupe de ses affaires et arrête de donner des leçons. Vous savez, les vrais humanistes, ce sont ceux qui disent privons pas ces pays d'Afrique de leurs talents, d'abord, parce qu'ils ont besoin de médecins, ils ont besoin d'ingénieurs. C'est l'avenir de l'humanité et de l'Europe. Et puis ensuite, soyons fermes. S'il faut des bateaux de guerre, il faut des bateaux de guerre. Donc vous dites ce matin bateaux de guerre et retour pour ces milliers de migrants vers les ports de départ. Si on ne fait pas un exemple, Libye dans un chaos la humanité. Si on ne fait pas un exemple, si l'Europe, si l'Europe, mentalement, continue de se suicider, c'est-à-dire fait preuve d'une faiblesse, elle va alimenter d'autres drames. Et ce n'est pas être dur, c'est la raison d'État. Mais quel exemple avez-vous en tête ? Vous dites, il faut un exemple ? Quel est l'exemple ? L'exemple, c'est qu'il faut renvoyer ces malheureux chez eux pour que le message passe en Afrique, on ne passe plus. Mais attention, il faut parallèlement, j'insiste là-dessus, prendre une décision solennelle que l'Union européenne, au lieu de donner 50 milliards à l'Ukraine, va donner 50, 100 milliards à ces pays, non pas en aide aux chefs d'État pour que ça se perde dans les banques en Suisse, mais en revalorisant le prix du cacao, en permettant aux gens de vivre chez eux, en mettant en place la barrière verte au Sahel. Revenons sur le court terme à l'instant. Mais écoutez, on ne peut pas parler du court terme. La politique, la vision, les discours du général de Gaulle, si vous reprenez un peu les discours du général de Gaulle, c'est intéressant de les écouter. Il y a un très bon site que je recommande, Gaullisme, sur Twitter. Il y a tous les beaux discours. Mais quelle hauteur de vue ? Parce qu'il résonnait dans un ensemble. Moi, je résonne dans un ensemble. Les 7000 qui se sont présentés ne doivent pas franchir le seuil européen. Mais puisqu'ils sont rendus à l'Ange-Pédouza, ils seront rapatriés. Oui. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a une complicité de la part des pays du Maghreb, Tunisie et autres ? Ou est-ce que ce sont des alliés aujourd'hui dans ce que vous proposez ? Je pense qu'il y a un ras-le-bol des pays du Maghreb de l'attitude de la France et de l'Union européenne, condescendantes, prétentieuses, arrogantes, qui leur donnent des leçons en permanence. Et que, encore une fois, c'est très curieux de voir ces dirigeants qui se disent mondialistes, ouverts sur le monde, avoir une vision étriquée. Et c'est très curieux d'entendre à Emmanuel Macron répéter toujours « c'est l'Europe, l'Europe, l'Europe ». Ce n'est pas ça. La France doit parler au monde, doit se réconcilier avec ses pays. Ça veut dire du donnant-donnant. Il faudra comprendre. Je préfère faire fabriquer les t-shirts en Tunisie plutôt que de les faire fabriquer en Chine. Il va falloir réorienter notre économie, comme l'a très bien fait Trump et Biden. Donc la solution à ce qui est en train de se passer n'est pas européenne. Mais vous, à l'heure à... Non, l'Europe, les pays d'Europe, soyons précis, les nations d'Europe doivent en coopération jouer un rôle, mais il faut sortir cette politique de cette bureaucratie de l'Union Européenne qui ne comprend rien, qui est incapable. Donc, Mme Ursula von der Leyen sur place... Dehors. Dehors ? Dehors. Mme von der Leyen n'a pas de légitimité à aller en Pédouza. Aucune. Elle est responsable de la situation. Parce qu'elle n'est pas élue ? Elle n'est pas élue. Elle a un scandale de corruption sur ses achats de vaccins dont elle refuse toujours de donner les conditions et elle est poursuivie par la Cour des comptes européennes. Elle nuit. Elle ne représente pas l'Europe pour moi. Je demande que les chefs d'État, M. Macron, Mme Mélanie, le Premier ministre espagnol, le Premier ministre grec, se réunissent. En tout cas, si j'étais au pouvoir, je réunirais les pays du Sud et je prendrais des mesures d'État. D'État. Parce que nous sommes responsables devant nos opinions. Et que si Mme Mélanie ne change pas d'attitude, la déception du peuple italien sera terrible. Donc on doit l'aider. Mais pas l'aider via cette usine à gaz qui ne marche pas. Donc aujourd'hui, vous êtes plutôt sur la ligne d'un Matteo Salvini plutôt que d'une Giorgia Mélanie. Pour résumer les choses, M. Salvini, je pense que Giorgia Mélanie est tombée dans les sables mouvants d'une Union européenne qui la tire vers le bas et l'empêche de résoudre les problèmes du pays. Mais qui la tient avec de l'argent aussi. C'est-à-dire, l'Union européenne, vous tapez dessus, mais à un moment, c'est aussi un porte-monnaie qui peut être assez... C'est l'argent des Européens. N'est-ce pas ? D'ailleurs, c'est l'argent souvent des Français. Mais dans la vie, vous savez, on ne gagne jamais à être acheté. Et quand l'heure est grave... Mme Mélanie est achetée ? Mme Mélanie a cru qu'il fallait obéir à Bruxelles pour gratter un peu d'argent. En attendant, elle fait face à un défi migratoire. La France doit l'aider. Mais l'aider pour renvoyer les migrants, pas l'aider pour les accueillir. Parce qu'en fait, si on continue à accueillir les migrants qui arrivent en Italie, on est foutus. Il y en aura toujours plus. Il n'y a pas besoin d'avoir fait polytechnique pour comprendre que si vous ne dites pas stop, ça continuera. En revanche, il ne s'agit pas de dire bêtement stop. Il s'agit de dire d'un côté stop. Mais de l'autre, prenons une mesure de développement et de co-développement. Dans ce contexte, que vaut le texte à venir du gouvernement qui devrait notamment prévoir la régularisation des sans-papiers dans les métiers dits en tension ? Ce texte du gouvernement est suicidaire. C'est renforcer l'appel d'air. L'inconstance, l'incohérence de ces gens qui nous gouvernent est sans limite. Ils ont échoué depuis 20 ans. Ils répètent les mêmes âneries en rafale. Ils sont incompétents, dangereux. Ils sont dangereux. Lorsque 7000 personnes arrivent, ils s'en réjouissent. Ils applaudissent Salam Pédouza ? Ils ne s'en pliédissent pas. Ils vont verser des larmes de crocodile. Ils vont nous raconter toujours les mêmes sornettes. Rien ne va changer. On va les retrouver dans les centres sociaux de nos villes. On va voir si ils vont dire la même chose sur un autre sujet tout aussi sensible. C'est triste. Sonia Mabrouk, désolé de vous le dire, je préfère avoir un chef d'État en face qui dit, même s'il n'est pas de mon bord politique, je m'en fiche, qui dit, enfin j'ai compris, on va bloquer, on va aider l'Afrique, on va se réconcilier. Avant d'entendre je vous ai compris, on va marquer la pause et puis on va évoquer un autre sujet tout aussi sensible pour les Français en cette rentrée, c'est l'inflation, les prix. Vous êtes aussi très à charge dans ce dossier. On marque une courte pause et on se retrouve sur Europe 1 et CNews. Merci de votre fidélité au grand rendez-vous Europe 1 et CNews. Les Echos, nous avons largement parlé de la situation à Lampedusa, nous y reviendrons peut-être en fin d'émission. Nous allons évoquer évidemment le sujet prégnant, sensible de l'inflation et des prix mais tout d'abord Nicolas Dupont-Henon, une question sur, regardez la une du journal de dimanche, une honte, une lettre choquante, la correspondance du rectorat de Versailles aux parents du jeune Nicolas provoque une honte de choc. Nicolas qui s'est suicidé après une longue période de harcèlement. Gabriel Attal promet des sanctions. Est-ce que pour vous c'est révélateur du traitement des parents d'enfants harcelés ? Tout le monde a été pris au trip par une telle lettre aussi ignoble et inhumaine ? Oui, c'est abominable. C'est abominable mais ça traduit une politique qui est menée depuis des années à l'éducation nationale, du moins dans les hautes sphères. C'est de lâcher systématiquement les enseignants, l'éproviseur et les élèves dès qu'il y a une situation de danger. C'est-à-dire que si demander aux enseignants l'affaire pâti, demander aux enseignants c'est toujours la même histoire. Dès qu'un enseignant est confronté à une crise dans une classe, dès qu'un élève est harcelé, dès qu'il y a des faits de violence, ouvrez le parapluie. Il n'y a pas eu de changement depuis ? Il y a un discours de fermeté ? Il y a un discours mais maintenant passons aux actes. Cela veut dire aussi parce que je le vois bien dans les établissements de ma ville et de ma circonscription que depuis trop d'années aussi on a supprimé tous les postes qui font le lien social. L'infirmière scolaire, la psychologue scolaire, le surveillant. Et je vais vous dire j'ai dans ma circonscription un très grand établissement privé que je ne citerai pas. La seule différence c'est les mêmes cours, c'est le même enseignement, c'est la même formation des professeurs, honnêtement il n'y a pas de grande différence. Mais la seule différence c'est que dans l'école privée à chaque étage, chaque niveau scolaire il y a un responsable qui surveille les entrées, qui écoute les élèves, il y a du lien. Dans le système public on a cassé ce lien. Et donc le proviseur se retrouve avec des tensions liées aux élèves parce qu'il y a des tensions mais il n'y a pas de l'air. Est-ce qu'il n'y a pas d'avantage ? Il n'y a pas de corps intermédiaire. Et il faut absolument dans nos établissements reconstruire ce tissu intermédiaire qui fait... Mais là vous au pouvoir, qu'est-ce que vous auriez fait par le rectorat quand même, le rectorat qui était en charge à l'époque de ce courrier ? Au minimum c'est la révocation ? Mais bien sûr, c'est la révocation immédiate mais il y a une enquête. Moi je ne veux pas faire de démagogie là-dessus. Il y a une enquête, le ministre prendra les mesures. Mais je crois que c'est beaucoup plus profond. C'est que, un, il faut qu'il y ait les personnels d'écoute avant que ça dégénère et deux, il faut que les instructions soient données pour qu'on crève les abcès au lieu de les laisser pourrir. Et ça, c'est toute une hiérarchie qui a été récompensée sur le pas de vagues. C'est-à-dire que les promotions se font quand dans votre établissement il n'y a pas de vagues. Donc c'est l'inverse. Mais il y a une autre dimension. Le harcèlement scolaire a toujours existé assurément. Mais il y a eu une amplification ces dernières années. C'est incontestable aussi. C'est parce qu'il n'y a jamais de sanctions ? Mais comment expliquez-vous cette amplification néanmoins ? Tout simplement parce que les élèves qui agressent, qui harcèlent, ne sont jamais exclus d'aucun établissement. Jamais. Tout a été fait aussi, c'est le troisième point sur lequel je peux insister, tout a été fait pour qu'on n'exclue jamais un élève. Parce que ça va traumatiser le pauvre élève. Mais en attendant, on laisse des classes traumatisées. Ce qui explique aussi le recul scolaire puisque vous avez des élèves, vous savez qu'il y a des élèves qui menacent les autres élèves qui ont de bons résultats. Vous savez que vous avez en France aujourd'hui des milliers d'élèves qui font exprès des fautes dans leur copie parce qu'ils ont peur de se faire tabasser s'ils ont une bonne note. On en est là. On aime assurément profond et cette lettre vraiment a provoqué l'onde de choc méritée par son caractéristique. Mais que ça change dans la pratique. Sur l'inflation, Nicolas Dupont-Henon, cette semaine sur notre antenne le matin lors de la grande interview sur CNews et Européens, le président LR de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a affirmé que l'État est en train de se constituer une cagnotte, dit-il, avec l'inflation et l'augmentation des prix. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que l'État est en train de s'en mettre, pour le dire un peu trivialement, plein les poches de ce qu'a dénoncé Xavier Bertrand ? Xavier Bertrand a raison. L'État profite de l'inflation pour éponger ses dettes, réduire son déficit. Mais comme il dépense malheureusement plus, ça ne s'arrange pas. C'est une autre affaire. ce qui est insupportable aujourd'hui, pour moi en tout cas, c'est qu'on est à une cote d'alerte. Un tiers des Français se privent de nourriture. Un tiers. Vous avez 10 millions de pauvres qui ne peuvent plus vivre. On voit des étudiants qui sont au bord du suicide. Je crois que le pouvoir est totalement inconscient, vit hors sol. Alors, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi ? Moi, j'ai des mesures concrètes. En tout cas, si j'étais en responsabilité, je prendrais 4 mesures. Première mesure sur l'essence, 30 centimes de moins. Tout de suite. 15 centimes. C'est ce qu'avait fait le gouvernement il y a 2 ans. Oui, mais il ne le fait pas là. Il dit qu'il n'en a plus les moyens. Mais il a les moyens parce que de façon... Les déficits. 15 centimes. Attendez, laissez-moi au moins proposer ma mesure. Il n'y a pas franchement de cagnotte. 30 centimes. Il a dépensé 8 milliards en 2 ans pour aider les consommateurs. Je vais vous revenir. Comment je ferai ? Vous me demandez ce que je ferai. Non, mais attendez. Les Français, ils n'attendent pas une critique. Ils attendent une solution. Oui, mais... Solution. Possible. Plausible. Voilà pourquoi... Alors, je sais que vous me faites du suspense. C'est bien. Comme ça, le téléspectateur se dit qu'est-ce que je vais proposer. C'est bien. 30 centimes tout de suite. 15 centimes en réduisant de force les marges des distributeurs. Un article du Parisien très bien fait a montré que les marges avaient explosé et doublé. Il y a du vol des surprofits des compagnies pétrolières. 15 centimes d'autorité en bloquant le prix. Deuxièmement, je supprime, comme j'ai toujours demandé, la TVA sur la taxe. Nous sommes l'un des seuls pays au monde à taxer les taxes. Ça fait 15 centimes. 30 centimes tout de suite, ça coûte 6 milliards. Ça fait surtout beaucoup de taxes. 6 milliards. Monsieur Bertrand a raison. Surplus de TVA lié à l'inflation, vous savez combien ? 2 milliards. 20 milliards. Pas sur le pétrole, l'ensemble. Sur l'essence, 2 milliards. Non, sur l'ensemble. Donc déjà 2 milliards. Et le cas dépense les milliards de l'autre côté. 2 milliards sur les 6, ça fait déjà un tiers. Et il a pris 20 milliards. Donc il peut rendre 6 milliards. Premier point. Deuxièmement, je fais baisser la facture d'électricité de tous les Français de moitié, de moitié demain matin. En mettant fin au marché européen de l'électricité, je rétablis un prix unique de l'électricité en France, fondé sur le prix de notre électricité nucléaire. C'est possible. L'Espagne et le Portugal ne sont pas sortis mais ont suspendu le prix européen. la France peut le faire. On est là. Face à l'escroquerie et la haute trahison, j'accuse de haute trahison M. Bruno Le Maire. J'accuse de haute trahison M. Bruno Le Maire. Nous sommes sur un sujet qui les mots sont... Vous explosez la dette publique. Pas du tout. Haute trahison, vous êtes sûr que le maire essaye au contraire de contenir la dette ? M. Le Maire ne contient pas du tout la dette. Haute trahison sur le prix de l'électricité. Haute cour de justice. Pour une raison très simple. Et quelle doré est la sanction pour ça ? Grave. M. Dupont-Uignon, quand même, haute trahison. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça fait trop longtemps que ça dure. de vous dire que de tels mots tenus à l'antenne sont les mots. Et de votre responsabilité. EDF vend 25% de son électricité nucléaire. Vous êtes d'accord là-dessus. Et vous le savez très bien. A 42 euros le mégawatt à des opérateurs privés. Vous êtes au courant. Tarif à rente. Vous le savez. Bien sûr. Ces opérateurs privés s'engraissent pour revendre à nos artisans TPE, boulangers sans bouclier tarifaire avec un seul plafond à 280. Entre 42 et 280. Ce font un beurre considérable. Ce beurre, attention, est plafonné entre 100 et 280 par l'État qui sert à financer le bouclier tarifaire. Donc, ce que je dis, pour ne pas mécontenter l'Allemagne qui a supprimé son industrie nucléaire et qui a une électricité très chère, pour ne pas mécontenter l'Allemagne, M. le maire a été décoré d'ailleurs par le gouvernement allemand. Décoré. il refuse de donner à la France une compétitivité de son industrie. M. Dupont-Unihan, c'est scandaleux. Vous pouvez dénoncer un scandale, une cagnotte, un vol, si vous voulez, mais haute trahison. J'accuse de haute trahison. J'accuse de haute trahison. Quand des entreprises françaises... Vous comprenez qu'on ne peut pas laisser passer nous-mêmes dans une émission. Mais vous ne laissez pas passer, c'est normal, vous faites votre devoir. Mais les Français ont quand même le droit de savoir que depuis deux ans, on pourrait revenir à une production d'électricité nucléaire. Nous produisons notre électricité nucléaire. EDF vend à 42 euros le mégawatt. On a une électricité hydroélectrique. On pourrait faire un prix national de l'électricité autour de 60, 80 euros si on compte le surplus de gaz parfois, etc. Puisqu'il n'y a pas que du nucléaire. Il y a 80% de nucléaire, 60% selon les moments. Nous avons l'hydroélectricité. Pour obéir à l'Union européenne, pour ne pas mécontenter l'Allemagne, on prive les Français. On prive les Français. Qui développent le nucléaire aujourd'hui, qui a des projets pour développer le nucléaire. Pourquoi on ne fait pas bénéficier ? Pourquoi ? Expliquez-moi pourquoi l'Espagne et le Portugal se sont extraits du marché européen ? Pour quels résultats ? Parce qu'ils produisent moins cher, parce qu'il faut sortir. Pour quels résultats en termes de prix ? Je vais vous le dire. Il faut sortir de ce prix européen indexé sur le gaz allemand qui fait que pour éviter à l'Allemagne de perdre de la compétitivité, la France est enfermée dans une structure absurde. Il faut que les Français puissent profiter. Vous dénoncez une mauvaise politique. Je dis qu'on n'a pas le droit. Vous dénoncez une mauvaise politique. Vous dénoncez une politique qui serait inefficace, une politique inutile. Tout ça, c'est le registre politique. Accusé de haute trahison, c'est autre chose. Mais j'accuse. Parce que c'est grave. Vous ne vous entendez pas de dire que Bruno Le Maire fait une mauvaise politique, vous dites qu'il trahit son pays. Il trahit son pays puisqu'il a les moyens. Est-ce que vous croyez pas que ça vous a plombé dans votre carrière politique qui fait du temps de telle déclaration ? Est-ce que c'est pas inutile ? Je crois qu'à un moment, il faut pointer les coupables. Et que je dis que... C'est quoi la sanction dans la haute trahison ? Je vais vous dire. Il y a des domaines où M. Le Maire fait ce qu'il peut. Donc je lui en veux pas. Je suis pas d'accord avec sa politique, mais il fait ce qu'il peut. Le pauvre. Mais il y a des domaines, quand on sait, et tous ceux qui travaillent dans l'électricité connaissent le scandale d'État, quand on sait que nous avons la chance avec EDF de produire de l'électricité, bon marché, et qu'on a laissé une usine à gaz qui fait que nos boulangers ferment, nos entreprises dans les Vosges ferment, les TPE, les artisans, et que les Français, malgré le bouclier tarifaire, ont quand même eu 25% de hausse qui ne peuvent plus vivre. Je dis que là, il y a une mesure concrète qu'on pourrait prendre. Pourquoi ils ne la prennent pas ? Je vais vous le dire pourquoi ils ne la prennent pas. Parce qu'ils ne veulent pas mécontenter l'Allemagne, parce qu'ils ne gouvernent pas la France. Vous l'avez dit. Ils sont au service de la majorité. On va marquer la pause et je voudrais simplement préciser, et c'est notre rôle. Et vous précisez tout ce que vous voulez. N'est-ce pas ? Quand des mots sont utilisés ainsi, il est notre devoir d'y opposer une vive contestation. Il y répondra. Mais la question de Mathieu Bocoté demeure. Si on est accusé de haute trahison, quelle est la sanction ? Il y a la haute cour de justice qui déterminera. Une courte pause et on se retrouve. Moi, je souhaite que les Français récupèrent leur électricité au prix où elle est produite. A tout de suite. C'est pas compliqué. Le grand rendez-vous avec notre invité du jour, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Nous allons parler dans quelques instants des européennes, cap sur les européennes. Mais tout d'abord, encore une question de Nicolas Barré sur l'inflation. Oui, on vient de vous entendre sur tout ce que vous disiez sur le pouvoir d'achat, sur il faut rétablir un rabais sur l'essence, il faut baisser le prix de l'électricité, tout ça, ça crée énormément de dettes. On n'en a pas franchement besoin. Donc comment vous faites ? Vous avez raison là-dessus. Moi, je ne suis pas Mélenchon et je veux au contraire réduire la dette. Là, vous n'en prenez pas le chemin. Pour alléger la peine des Français, que je finance par ailleurs. J'ai écrit un livre où va le pognon, prémonitoire, un peu trop tôt d'ailleurs, c'était il y a un an, où je détaille 100 milliards d'économies. Ces 100 milliards d'économies, ce n'est pas M. Dupont-Aignan qui vous dit que ce sont des rapports parlementaires de droite et de gauche, de gens très sérieux, et qui montrent qu'il y a des choix budgétaires à faire. Et je préfère alléger la peine des Français pour qu'ils aient un prix de l'essence comme en Espagne. Je préfère diviser par deux le prix de l'électricité et ça coûtera zéro aux Français parce que c'est notre électricité nucléaire. Et je préfère, je fais une dépense supplémentaire qu'est la TVA à taux zéro comme l'a fait le Portugal sur les produits de première nécessité pour réduire de 20 euros un marché de 100 euros. Là, pour les plus modestes... Sur la 500, les produits de première nécessité. Non, pas tous. Regardez les couches-culottes. Regardez, j'avais pendant la présidentielle fait un marché et on peut économiser 20 euros sur un marché. Vous savez, c'est de faire vivre les Français. Ça, d'un côté, mais de l'autre côté, il y a deux mesures fondamentales. S'attaquer enfin aux fausses cartes vitales, 10 milliards. S'attaquer enfin et stopper les emprunts de M. le maire qui emprunte tous les mois. Il l'a encore fait là. M. le maire Est-ce que vous, tous les trois, tous les trois, si vous avez le choix pour acheter une maison, un emprunt à 3% fixe ou 4% maintenant que la Banque centrale a réaugmenté, un emprunt à taux variable à 9% indexé sur l'inflation en zone euro qui va évoluer et vous ne savez pas quelle va être l'inflation en zone euro. Vous êtes ministre de l'économie de votre famille. Est-ce que vous dites à votre femme ou à votre mari « Or écoute chéri, allez on va emprunter un taux variable sur l'inflation, on ne sait pas combien on va payer, on s'en fiche. » Il n'y en a aucun français qui ne ferait ça. Eh bien M. le maire et M. Macron le font sur 10% de la dette. On a dû rajouter, vous savez combien M. Barré on a rajouté au budget de l'État en 2022 pour payer ses fautes de gestion 12 milliards d'euros. Ces 12 milliards d'euros ils payent largement le coût. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des choix qui sont faits politiques. Et ces choix, je vais vous dire, ce sont des choix d'oligarques. C'est pour favoriser les banques et les marchés financiers. C'est ne pas remettre en cause les concessions d'autoroutes qui alimentent des oligarques. Expliquez-moi, vous pensez que les responsables politiques prennent des décisions contre la population pour ne pas être élus la prochaine fois ? Il faut exprimer une balle dans le pied volontairement en se disant qu'il va se faire mal. Je pense que des gros intérêts financiers tiennent le président de la République et que des arbitrages budgétaires gravissimes sont faits 12 milliards pour ces intérêts d'emprunt à taux variable alors qu'on pourrait emprunter à taux fixe et que M. Le Maire ne vous dise pas parce qu'il va vous dire oui mais on ne place pas notre dette. Ce n'est pas vrai. Il y a plus de demandes de dettes françaises que d'offres. Donc 12 milliards, un coup de pied dans la fourmille des fausses cartes vitales et puis les sociétés d'électricité, j'en ai déjà parlé aux trahisons, la société pétrolière, les sociétés d'autoroutes. Est-ce que vous ne croyez pas qu'en pleine crise de pouvoir d'achat, il serait temps que le pouvoir arrête de favoriser certaines oligarchies et redistribue le pouvoir d'achat aux plus modestes ? Je pense qu'il y a le feu au lac et qu'il faut le faire vite. À droite et à la droite de la droite, c'est un match qui se dessine entre Jordan Bardella, tête de liste RN, Marion Maréchal, tête de liste reconquête, très probablement François-Xavier Bellamy, tête de liste pour les LR. Vous nous aviez annoncé la fois dernière justement une liste souverainiste. Où en êtes-vous ? Alors, nous allons le 30 septembre parler du fond aux universités de rentrée de Debout la France où nous allons présenter 10 points pour nous essentiels pour libérer la France de l'Union européenne et pouvoir résoudre les problèmes de la France. Qui sera tête de liste ? C'était ma question avant les 10 points qui sont certainement très intéressants. D'abord, les 10 points. J'ai une idée sur la tête de liste. Je n'exclus plus d'y aller mais je voudrais éviter. Donc ça pourrait être Nicolas Dupont-Ignon face à Marion Maréchal, Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy. On verra. Qu'est-ce qui peut vous décider ou pas ? Je n'en sais rien aujourd'hui. Ah bon ? À une semaine quand même ? Non, non. D'abord, le fond. Mais le fond, vous avez pensé depuis longtemps ? Oui, oui, non. Mais la question se pose. L'incarnation est importante. Vous avez raison. Mais l'incarnation... Au Rassemblement national, Jordan Bardella, reconquête Marion Maréchal. Et chez vous ? Je vais vous répondre. D'abord, le fond pour ne pas faire du mélonibis. Parce que l'instant est tellement grave. L'Union européenne a pris tellement de pouvoir et nous mène dans un mur que je crois que notre projet européen doit être solide. Une fois que ce projet est solide, je vais être très franc avec vous aujourd'hui. Je pense que d'avoir une multiplication des listes est une folie. J'ai écouté Marion Maréchal, j'ai écouté Jordan Bardella, je ne comprends toujours pas pourquoi ils ne sont pas sur la même liste. j'ai écouté Florian Philippot, j'écoute M. Bellamy, j'écoute tout le monde. Et moi, je vais faire une chose très simple. Dimanche, nous allons acter dans 15 jours les 10 points fondamentaux qui me paraissent importants pour qu'on change la vie des Français. Et donc, qu'on se libère de l'Union européenne et qu'on invente une Europe des coopérations. Rendre la liberté aux nations. Et ensuite, j'écrirai à tout ce beau monde en leur disant sur ces 10 points, est-ce que vous ne pouvez pas faire un pas et est-ce qu'on ne devrait pas intelligemment sortir de ces courses de petits chevaux car le plus grand danger est-ce que moi je me vends, madame ? Je ne me vends jamais. Je ne me suis jamais vendu dans la vie. Je ne me suis jamais vendu. Jamais vendu. J'ai au deuxième tour de l'élection présidentielle fait l'Union et j'avais bien raison parce que j'étais le premier à dire que Macron était dans le jeu. Aujourd'hui, Nicolas Dupont-Unihan, c'est combien de divisions ? C'est combien de pourcentages ? Dans les sondages, on est entre 3 et 4 %. Bien. Par rapport à M. Bardella et le Rassemblement national ? C'est peut-être moins. Mais vous savez, je crois que les électeurs, si toutes ces listes partent de front et si chacun pendant six mois n'est là que pour dire « Moi, c'est Reconquête, moi, c'est Debout la France, moi, c'est Philippot, moi, c'est Bellamy », je vais vous dire qu'elle sera le vainqueur des Européennes. L'abstention. D'accord. Mais il y a un problème dans votre réflexion. L'abstention. Donc, mon boulot, il est très simple, mon boulot. J'ai toujours été un type qui travaille, le son. Parce que je crois que la vie politique crève. Ça arrive aux autres, quand même, en référence. Comment ? Ça arrive aux autres. Oui, oui, ça arrive. Il y a un paradoxe dans votre propos. Vous ne le faites pas depuis la situation des listes, mais si tous ne veulent pas s'unir, j'ajoute la mienne. Et si personne ne veut d'union, nous irons. Donc, une quatrième liste. J'espère qu'il y aura une union. J'espère qu'il y aura une union sur du fond. Vous savez, il y a deux dangers. Quels sont les deux dangers ? Moi, je vais vous dire mon point de vue. Les deux dangers, c'est quoi ? Premier danger, c'est la dispersion. Et le résultat de tout ça, ça sera que les Français diront tous les mêmes, pas capables d'assurer l'avenir du pays. On va à la pêche, on ne va pas voter et vous aurez 40% de participation, 60% d'abstention. Ça finira comme ça. Soit une union sur des bases solides. Pas à la nupesse. Parce que si c'est pour faire des unions sur un coin de table, vive la nation, abat l'Europe, et puis qu'à la fin, ils se précipitent avec Mélonie, avec Mme van der Leyen, les Français vont dire mais c'est quoi ces clowns ? On ne va pas gouverner avec des gens comme ça. Donc moi, je crois qu'il y a un besoin de sérieux en France. Il y a un besoin de sérieux sur la politique nationale. Voilà pourquoi je propose des solutions nationales. et il y a un besoin de sérieux aux européennes. Donc d'abord le projet, après la tête d'affiche, on verra, et puis on a le temps. Vous n'avez pas exclu que ce soit vous ? Je n'exclu rien. À la tête de la quatrième liste. Mais j'espère que le bon sens reviendra et que surtout... À qui vous le dites ? Mais à tous. Non, mais c'est une façon de ne pas répondre. Vous pouvez en visage soutenir une des trois listes ? J'ai le droit de vous relancer dans ce cas-là. Mais je ne connais pas la réponse. Ils vous ont déjà répondu. Il n'y a pas de projet d'union entre LR et l'ERN ? Attendez, attendez. Ils vont voir... Les LR, il faudrait déjà qu'ils arrêtent de signer les traités européens. Donc le côté LR, c'est difficile. Mais que le camp national, patriote, aligne quatre listes, moi je trouve ça idiot. Voilà, je vous le dis. Pour autant, s'il n'y a pas de volonté d'union et que c'est du méli-mélo à la mélonie et que nous on a un projet solide et que les Français l'attendent, eh bien moi je dirais j'ai un projet solide. Voilà. Laissez un peu de temps au temps, on verra. C'est une belle conclusion. Merci. Ce n'est pas de moi. D'avoir été notre invité. Je remercie mes camarades évidemment Nicolas et Mathieu. Je vous dis à dimanche prochain avec grand plaisir et merci à vous de votre fidélité. Excellent dimanche également sur nos antennes communes Europe 1 et CNew. Et bon dimanche. Merci.